salut 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 tout le monde je vais juste laisser deux ou trois personnes arrivées qu'est ce que c'est ça j'ai cliqué sur un truc j'espère pas faire une bêtise hop là si j'ai fait une bêtise hop j'arrête de cliquer j'arrête de cliquer je clique plus sur rien parce qu'on sait jamais est ce qu'il y a des gens qui arrivent je suis pas sûr de voir les gens qui arrivent en tout cas là je vois personne je suis sur mon téléphone d'habitude je suis sur mon ordinateur du coup ah si ça y est ça c'est les gens ok super 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 alors si vous entendez de la musique déjà là vous devez entendre le son de la rivière si vous entendez de la musique c'est Anne qui joue du handpan alors faites glisser à gauche pour voir les commentaires et les réactions super donc si vous me laissez un petit commentaire je vais pouvoir voir si ça fonctionne déjà il y a le lien qui s'est mis super je vois que Monique regarde salut Monique hello salut salut c'est bon je vois vos commentaires donc c'est parfait c'est tout ce que je voulais j'espère que vous allez bien j'étais en live sur instagram il y a deux secondes normalement je fais les lives en même temps mais là vu qu'on est un petit peu en vadrouille on est posé dans le nord de l'héros du coup je me suis fait ça simplement j'ai dit on va faire deux lives c'est pas grave ça va bien se passer je vais répéter un petit peu la même chose mais d'un autre côté je vais le dire aussi différemment et ça va être chouette je vais vous partager une nouveauté mais je vais d'abord vous parler de je vais d'abord vous parler de ce que j'ai fait dimanche je vais vous parler de ce que j'ai fait ce dimanche qui m'a été inspiré par toujours pareil en fait c'est des échanges avec mon épouse avec Anne c'est des réflexions sur la vie parce que pour moi on n'arrête jamais en fait de réfléchir à ce qu'on vit à notre condition à ce qu'on a envie d'être à ce qu'on a envie de devenir et ouais le décor est très très sympa ouais vraiment il ya la rivière qui est juste devant moi là et je sais pas si vous entendez le handpan qui est juste à côté est ce que vous entendez le handpan dites moi j'attends juste il ya toujours un petit décalage entre ce que je vous dis et ce que vous recevez donc j'attends aussi votre retour est ce que vous entendez le handpan il ya Anne qui est en train de s'exercer avec son magnifique instrument je sais pas si vous avez vu la dernière la dernière vidéo qu'elle a fait de handpan qui est absolument merveilleux je sais pas si elle l'a sorti sur facebook aussi en tout cas elle était sur insta beaucoup de belgique salut salut dur dur pour le moment ok salut de la réunion on a des voisins réunionnais en camping car non ici vous vous entendez pas non le son est un petit peu couvert par le par le bruit de la de la rivière donc ce que ce que je vous disais c'est que je trouve que ce qui est intéressant dans la vie c'est de toujours être en mode proactif en fait par rapport à là où on en est est ce que à un moment je vais me satisfaire de là où je suis où est ce que je peux pas quelque part toujours sans prendre la tête bien sûr mais est ce que je peux pas toujours être en mode qu'est ce que je pourrais faire de de mieux quelque part c'est à dire qu'est ce que je pourrais améliorer dans ce que je vis au quotidien pour que ce soit encore mieux que ce que c'est maintenant parce que pour moi on n'a jamais fini en fait d'avancer d'évoluer et moi pour être tout à fait transparent avec vous je suis premier à dire il faut qui fait votre vie il faut faire en sorte de profiter de chaque instant il faut pas passer à côté de sa vie il faut faire attention notamment quand on est entrepreneur de pas passer son temps à travailler parce que est ce que c'est vraiment ça la vie moi vous le savez je suis un ancien directeur d'hôtel j'ai géré des hôtels pendant près de 20 ans c'était une expérience puis quand j'ai quitté ça c'était pour plus de liberté mais je le dis aussi clairement parce que c'est ça j'ai jamais autant travaillé que depuis je suis indépendant parce que quand tu es indépendant quand tu montes ton propre business quand tu montes tes propres business parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs business en fait aujourd'hui c'est mes bouquins le troisième va sortir cet automne c'est des live que je fais c'est des vidéos tous les jours c'est mon programme transforme ta vie que je dois alimenter c'est des zooms avec mes abonnés du programme transforme ta vie des zooms en visio d'accord c'est des rendez vous avec mon équipe en marketing relationnel c'est animer cette équipe aussi être là pour eux c'est suivre les gens que j'ai en coaching c'est faire aussi en sorte de tu vas te baigner toi c'est ça il ya anne qui va se baigner et voilà c'est aussi suivre les gens que j'ai en accompagnement puisque c'est ça aussi mon boulot et on a vite fait quand on fait tout ça même quand on est mono activité on a vite fait quand on est entrepreneur de se louper et de faire que ça parce que qui va me dire autre que éventuellement mon épouse mes enfants et là il faudrait que tu arrêtes si c'est pas moi si moi je le sens pas d'arrêter si je trouve que non 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 là j'ai pas encore fini là là j'ai pas fini de répondre aux messages des gens là j'ai pas fini de de tourner des vidéos là j'ai pas fini de j'ai pas j'ai encore ça à faire mais je ne m'arrête jamais en fait je peux ne jamais m'arrêter en tant qu'entrepreneur il y a toujours quelque chose à faire regarde tape sur internet 3w.freedom.com non attends 3w.freedombyaxel.com et regarde sur quoi tu tombes sur un site internet où il y a marqué en construction d'ailleurs ma fille m'a dit c'est pas bien en construction faut pas mettre ça elle m'a dit d'enlever ça il y a presque un mois je l'ai toujours pas fait et je n'ai toujours pas retravaillé sur mon site depuis des mois et des mois parce que j'ai d'autres choses qui viennent en priorité de ça et surtout j'ai la priorité de dire la stop pourquoi je te raconte tout ça parce que ça m'a pris encore une fois en discutant avec Anne on discutait du business du chiffre d'affaires qui des fois est pas exactement à la hauteur de ce t'attendent etc etc et de qu'est ce que tu fais pour développer mais qu'est ce que tu fais pour qu'est ce que tu fais finalement pour faire en sorte de rester dans une belle énergie en permanence et là j'ai dit il y a un truc que je pourrais améliorer c'est à ne pas être sept jours sur sept à travailler c'est à dire que oui je publie tous les jours alors publier tous les jours c'est aussi malheureusement c'est comme ça les réseaux les algorithmes qui sont un petit peu des fois ils nous drive un petit peu trop en fait ils font en sorte que il faut que tu publies tous les jours mais une publication sur tous mes réseaux et j'en ai beaucoup ça prend quand même que dix minutes si elle est prête donc il ya un moment c'est autre chose c'est quand je prends mon téléphone et que je décide à un moment dans la journée de répondre aux messages sur messenger sur instagram ou d'autres réseaux je le fais une fois deux fois trois fois des fois je surveille des réponses aux messages donc je me laisse happer par tout ça alors que typiquement les messages la plupart que de ceux que je reçois en privé c'est pour me dire merci c'est chouette d'autres de gens qui veulent travailler avec moi qui veulent que je les accompagne qui veulent éventuellement rejoindre mon activité complémentaire en marketing de réseau des gens qui veulent savoir où trouver mes livres etc bien sûr mais il n'y a pas d'urgence mes clients que j'accompagne savent où me joindre et là non plus il n'y a pas d'urgence il n'y a pas à me joindre n'importe que temps n'importe quand 7 jours sur 7 24 heures sur 24 mon équipe en marketing relationnel si c'est pas moi qui répond c'est d'autres qui vont répondre c'est pas c'est ça le fait d'être une équipe en fait quelqu'un qui n'a pas trouvé mon livre je crois qu'il peut attendre deux trois jours avant que je lui réponde c'est pas un problème et c'est prendre conscience de ça en fait c'est de faire confiance aussi au processus et dire à un moment donné ok je vais couper et c'est ce que j'ai fait dimanche je me suis levé j'ai fait une story pour dire et les gens d'ailleurs j'ai fait une photo de la la rivière ici et j'ai dit aujourd'hui je vous réponds pas je réponds demain j'ai posé mon téléphone vous savez quoi c'est bête à dire parce que vous allez dire moi mais axel en fait tu arrêtes pas de nous dire qu'il faut qu'il fait notre vie ouais ouais mais on est tous en chemin en fait on a tous des choses à corriger pour un moment et là cette journée là je l'ai kiffé j'ai fait deux fours solaires j'ai fait des pommes de terre au four solaire après j'ai fait du pain au four solaire bon un petit peu loupé mais j'ai fait du pas au four solaire j'ai enfin un petit peu trop cramé en fait j'ai joué au ping pong avec un voisin après on a pris l'apéro avec ses voisins là qui étaient des gens super sympas qui ont passé cinq ans sur un catamaran et j'ai fait de la musique j'étais me baigner dans la rivière j'ai bref j'ai kiffé ma vie et tu sais quoi quand j'ai repris mon business le lendemain tout était encore là il n'y a pas de catastrophe il n'y avait rien de d'urgent que j'avais loupé tout était parfait et du coup ça me donne envie de pousser le bouchon plus loin c'est quoi pousser le bouchon plus loin c'est trouver un moment dans la journée par exemple déjà quand je mange je mange quand je mange j'ai pas mon téléphone qui en plus mon téléphone il commence à avoir un peu d'âge donc souvent à midi il est déjà déchargé faut que je leur charge parce qu'il me sert vraiment beaucoup aussi et c'est là tu vois je finis le live on va aller faire du sport avec anne aller se prendre notre douche et puis c'est fini terminé passe à autre chose on passe en mode famille perso on va manger on va passer notre soirée tranquille dans le camping-car parce que là où on est on a la chance le soir de d'avoir froid on met une veste donc des fois on mange même à l'intérieur du camping-car c'est trop bien franchement on dort au frais c'est génial et je t'annonce déjà je vous annonce que je vais faire en sorte de ne plus répondre aux messages le samedi le dimanche alors c'est certain quand je reprends mon téléphone le lundi j'ai beaucoup beaucoup de messages qui m'attendent mais c'est le jeu c'est le jeu pendant ce temps là pendant deux jours j'ai soufflé alors peut-être que je vais accepter aussi moi ce que je t'enseigne de faire ça pas à pas peut-être que le week-end prochain je vais faire ça uniquement dimanche ou uniquement samedi parce qu'en fait samedi en plus on a l'anniversaire de mon petit levé qui fête son premier anniversaire donc peut-être que je vais faire ça que samedi dans un premier temps je vais y aller pas à pas c'est important de faire les choses pas à pas de pas et de pas faire en sorte de griller les étapes parce que ça ça peut te faire en sorte que tu retombes tu vois dans tes travers c'est quelque chose que je t'invite à tester même si tu développes pas des activités sur les réseaux sociaux parce que là on parle de moi où je développe mes activités sur les réseaux sociaux donc c'est sûr que avec quelque chose comme 900 000 abonnés sur l'ensemble des plateformes c'est sûr qu'il y a un consommateur de réseaux sociaux attention parce que les réseaux sociaux ça prend du temps ça prend trop de temps et des fois c'est utile et des fois ça l'est pas si tu analyse un petit peu le temps que t'as passé est ce que tu as regardé comme vidéo comme publication comme chose comme ça peut-être que tu as alimenté un peu négatif peut-être tu as mis du positif mais peut-être aussi tu as alimenté un peu de négatif donc je t'invite à y penser et appliquer ça aussi à toi si même si tu n'es pas professionnel dans le monde des réseaux sociaux j'ai terminé ce live par une nouveauté c'est j'ai appelé le live c'est nouveau donc faut que je te dise pourquoi qu'est ce qui est nouveau dans mon programme transforme ta vie tu sais c'est le programme par abonnement à 5 euros 55 seulement par mois 5 euros 55 par abonnement tu t'abonnes quand tu veux tu te désabonnes quand tu veux si vraiment tu trouves pas ton bonheur mais là il commence à y avoir de plus en plus de choses j'ai fait une story hier je n'ai pas pu m'empêcher de faire une blague comme on dit une blague qui tâche j'ai mis trois choix d'après toi c'est quoi le nouveau programme transforme ta vie le nouveau défi pardon c'est quoi le nouveau défi dans le programme transforme ta vie est ce que c'est le défi brillateur ouais je sais je vais essayer de faire mieux la prochaine fois est ce que c'est le défi 30 jours pour positiver ta vie ou est ce que c'est un défi cap ou pas cap allez je te laisse quelques minutes dis moi d'après toi c'est quoi le défi que je vais j'ai fini de tourner les vidéos je vais le poster petit à petit normalement je devrais soit fin de semaine soit début de semaine prochaine il devrait être prêt tu vas pouvoir te payer ton abonnement si tu ne fais pas partie du programme transforme ta vie tu sais qu'il y a déjà ça fera deux défis en place il y a un challenge remise en forme et perte de poids je le dirai jamais assez il est ouvert à tout le monde vraiment faut pas louper ça tous les lundis je publie une vidéo d'inspiration et une fois par mois tous les premiers lundis du mois il ya une je vous donnerai après ce que c'est et tous les premiers lundis du mois il ya un appel en visio avec moi avec tous les gens qui sont disponibles et je réponds ouvertement à vos questions donc c'est un peu comme un live sauf que vous êtes là avec moi on se voit si vous mettez votre caméra et on peut échanger donc évidemment si vous faites pas partie du programme transforme ta vie je vous invite vraiment à le rejoindre j'ai fait exprès de mettre un tarif qui est indiscutablement pas cher 5 euros 55 55 en numérologie c'est le chiffre de la transformation donc je voulais un clin d'oeil à ça 5 euros 55 pour beaucoup 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 de contenu qui est ce qui pense que c'est positif ta vie j'ai un positif ta vie j'ai un cap ou pas cap qui est ce qui pense que c'est défibrillateur alors non quand même pas on va pas relever la blague pas drôle qui pense quoi dites moi d'après vous c'est quoi le prochain défi du programme transforme ta vie qui va se lancer dans quelques jours et vous pouvez rejoindre tout de suite comme ça vous pouvez attaquer un autre défi en avant en attendant laure elle dit cap ou pas cap salut laure on a discuté en privé je crois bien il me semble oui je crois j'en suis sûr coucou anne laure est ce que tu penses que c'est cap ou pas cap il ya beaucoup de cap ou pas cap marrant tiens donc alors alors dites moi dites moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez que je suis cap ou pas cap de vous dire nadine cap ou pas cap aussi qui pense que c'est transforme ta vie comme positif ta vie qui pense que c'est cap ou pas cap dites moi en commentaire et puis dans très peu de temps je vais vous donner la réponse laurent salut laurent bienvenue sur ce live futur jeune retraité dans pas longtemps cap ou pas cap ben ben dis donc cap ou pas cap l'emporte vraiment cap ou pas cap encore et bien écoutez j'espère que vous serez pas trop déçu mais c'est pas c'est pas cap ou pas cap avance dans la positivité c'est pas le titre mais c'est effectivement c'est effectivement revivre la vie d'une autre façon alors ça c'est pas du tout ce que j'ai proposé mais c'est pas grave attend qui a dit ça d'accord hola 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 cap ou pas cap mais il voulait un défi cap ou pas cap en fait non c'est pas ça c'est 30 jours pour positiver ta vie 30 enseignements jour après jour pendant 30 jours gros défis pour positiver ta vie et comme tous mes enseignements comme tous mes programmes comme tous mes défis mes challenge c'est quelque chose si tu le fais une fois tu le mets en place dans ta vie pour le faire tout le temps tu fais pas juste une fois en fait c'est pas une pilule magique c'est pas quelque chose que tu prends une fois et ça va changer ta vie non c'est des enseignements pour faire les choses différemment et pour positiver cette vie en fait pour voir les choses autrement pour te dire tu vois là je pourrais dire c'est chouette là où je suis mais il n'y a pas la mer quoi il n'y a pas la plage non il y a la rivière elle est fraîche en plus elle est pour moi elle est même froide quand je me mets dedans elle fait mal au bout d'un an mais c'est trop bien en fait puis quand il fait chaud parce qu'il fait chaud ici aussi à 900 milles d'altitude quand il fait trop chaud on se met à l'ombre on est bien là je suis bien en fait donc c'est génial tout ça c'est un travail de changer le regard sur les choses donc c'est le prochain défi du programme transforme ta vie si t'es perdu dans le lien pour t'inscrire au programme par abonnement tu m'envoies un message privé si tu veux sinon tu remontes dans les commentaires ici dans les premiers commentaires puisqu'il se met en automatique tu as le lien pour aller t'inscrire mais ne t'embête pas si jamais tu trouves pas tu m'envoies un message et je te répondrai avec grand plaisir grand grand plaisir et sur ces bonnes paroles ça dépasse trop vite ça passe trop vite sur ces bonnes paroles je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse fin de journée je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et portez vous bien